Outremernews.fr, site d'informations actualisé, 24h sur 24, 7 jours sur 7. Voilà, nous sommes avec Maître Alex Ursulé et Maître Christian Charrière-Bonazel, avocat au Barreau de Paris, qui viennent de tenir une conférence de presse qui concerne le procès d'Alfred-Marie Jeanne, qui va avoir lieu le 9 novembre prochain, qui finalement, la décision a été prise, devrait se tenir à Paris. Quelle explication donnez-vous à cette décision ? Il s'agit de punir le peuple. Il faut punir ce peuple. En 2012, Marie-Jeanne change de circonscription. On lui envoie une convocation chez le juge. Le peuple ne comprend pas le message. Le peuple élit Marie-Jeanne dans une autre circonscription. Marie-Jeanne dit qu'il est candidat à l'élection territoriale. Il reçoit une convocation devant le tribunal. Marie-Jeanne, le président Marie-Jeanne devient président du territoire. Et là, vraiment, il faut punir ce peuple qui ne comprend pas. Mais je le dis donc au tenant de cette punition, que le peuple ne changera pas d'avis. Ils connaissent Alfred-Marie Jeanne. Il ne faut donc pas punir ce peuple. Je leur dis mais changez donc le peuple. Changez de peuple. Et tout ça, on fait ça au nom du peuple français. Vous pensez que le volet politique a lourdement pesé sur cette décision ? La réponse est dans votre question, évidemment. Et vous savez, ce n'est pas à moi qu'il faut poser cette question. Vous croyez que quelqu'un à la Martinique doute un instant de cette volonté ? Mais c'est être contre le sens de l'histoire. C'est ne pas comprendre. C'est être dans le mépris de la réalité et du peuple. Et c'est insupportable. Insupportable. Alors, Maître Christian, chéri en bonazel, quelle décision qui sera prise face à cette déformation ? Alors, nous allons aller, bien entendu, devant la Cour européenne des droits de l'homme de Strasbourg. Et je voudrais ajouter un mot à ce qu'a dit Maître Ursulé. Le bruit m'est revenu aux oreilles. Et de sources tout à fait sûres qu'en réalité, on aurait fait revenir ce dossier à Paris pour tenter d'en faire l'exemple, le procès exemplaire d'une corruption quelque part en France. Or, je ne sais pas dans quel cerveau non informé qui gravite autour de la place Vendôme ou de Matignon ou de l'Elysée a pu venir cette idée totalement aberrante, alors que s'il s'était donné la peine de regarder le dossier, ils auraient vu que la poursuite est nulle et que le dossier est vide. Et donc, ça rejoint ce que disait M. Ursulé. Nous sommes en fait en face d'une sorte de défiance systématique de la métropole à l'égard de la Martinique, qui ne peut ressentir comme une humiliation très grande cette espèce de défiance à l'égard du peuple qui veut assister à l'audience et qui soutient Marie-Jeanne et à l'égard des juges qui sont pourtant des métropolitains, mais qui seraient contaminés par l'esprit martiniquais quand ils arrivent. Je souris, mais j'ai plutôt envie de pleurer, car je connais la Martinique, je connais les martiniquais et je ne comprends pas que les 7000 kilomètres de distance n'aient pas été abolis grâce aux communications modernes et à une ouverture d'esprit qui paraît-il serait dans le génie français. Cette affaire, il faut rappeler que rien n'est reproché à M. Ursulé. C'est-à-dire que l'accusation est vide parce que rien n'est précisé comme élément matériel au soutien des accusations portées et que toutes les vérifications financières qui ont été faites sur ses comptes, ceux de sa fille, ceux de l'ami de sa fille, montrent qu'il n'y a pas eu un sou de détourné au moment d'une aide formidable et fraternelle à l'île voisine qui avait vu à travers un cataclysme son école détruite et reconstruite grâce aux martiniquais. M. Ursulé, Alfred-Marie Jeanne, viendra à Paris pour ce procès ? Bien sûr, Alfred-Marie Jeanne est député de la République. Je voudrais vous dire en terminant que je pense qu'il y aura avant et après l'affaire Marie-Jeanne dans l'histoire de la relation entre la Martinique et la France. Ceux qui s'amusent à jouer avec le feu, il faut qu'ils sachent que le feu, ça brûle. Et donc croire qu'il suffit de prendre une décision comme celle-ci aussi innommable, parce qu'il n'y a pas de nom, en 2016, nous renvoyons comme si nous étions en 1900, je ne sais pas moi, avant la départementation, juste après la guerre, se trompent. Ils se trompent lourdement. La Martinique a appris. La Martinique est formée. La Martinique n'est pas faite d'un peuple d'ababa. C'est un peuple instruit. C'est un peuple qui a une conscience collective. Et ce qu'on lui fait à Marie-Jeanne, ils ne comprennent pas que c'est au peuple qu'on le fait. Il se trompe. Ce n'est pas M. Marie-Jeanne qui sera en phase 2 à Paris. C'est tout le peuple martiniquais. Mais ce ne sera pas le procès de Marie-Jeanne. Ce sera le procès de cette forme de néocolonialisme. Ce sera le procès des dysfonctionnements du procureur Corbeau et du procureur général Rabatel. L'époque a changé. Nous ne sommes plus en 1958, M. Rabatel. Vous n'êtes pas le procureur du roi. Vous êtes le procureur de la République. Prenez des décisions dignes de la République et ne portez pas atteinte à cette idée qu'on se fait de la France et de la République. Voilà mon message.